Soit, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ici pour un livre que vous avez écrit avec Marie-Thérèse Cuny et qui est publié chez Oédition. C'est numéro 1 des ventes en ce moment. Tout le monde en parle et c'est pour ça que vous êtes à Tout le monde en parle. Alors, Soad, vous êtes masqué parce que vous portez encore les séquelles du drame dont vous avez été la victime et parce que même si le drame qui vous a frappé s'est produit il y a une vingtaine d'années, vous vous cachez toujours quelque part en Europe parce que vous avez peur d'être retrouvé par les gens qui ont essayé de vous tuer. Et d'ailleurs, on peut dire qu'il y a une femme, dans votre cas, qui a été assassinée en Italie 20 ans plus tard. Donc, votre situation ici ce soir est assez périlleuse. Alors, que s'est-il passé ? On va prendre les choses par le commencement, si vous voulez bien. Votre vie, donc, commence à la fin des années 50 dans un petit village de Cisjordanie, on espère un jour la Palestine indépendante. Votre père est paysan. Il n'est pas très riche, mais il a du bien. Il a des figuiers, il a des citronniers, il a des oliviers, il a des moutons, il a des chèvres. Il a six filles et il a un garçon. Voilà. Et donc, votre frère, lui, il a le droit d'aller à l'école alors que les filles n'y vont pas. Oui, mon frère, il va aller à l'école, il rentre, il sort, il avait le droit de faire ce qu'il veut. Mais pas nous, les femmes, on n'avait pas le droit de sortir de la porte toutes seules. Oui. Alors, vous n'apprenez soit ni à lire ni à écrire, seulement à obéir à votre père, à prier Dieu et à détester les juifs. Tout à fait. C'est-à-dire, dès votre plus jeune âge, on vous apprend, votre père dit que les juifs sont des cochons et vous êtes obligée de ne pas les aimer. Absolument. Il n'y a pas longtemps, j'ai commencé, c'est grâce à Marie-Thérèse Cuny, il m'a dit, tu sais, les juifs, c'est les gens comme toi, comme moi, tu dois les aimer. Puis le jour, je suis passée dans vos emboucheries juives et j'ai acheté la viande et c'était la première fois et j'ai trouvé la viande, elle était excellente comme d'autres. La viande cachère. Voilà, oui. Alors, vous ne sortez jamais de chez vous, donc soit quand vous êtes enfant, quand vous sortez, vous marchez vite, la tête baissée en évitant le regard des hommes. On n'a pas le droit de garder ni à gauche ni à droite, sinon on l'appelle une fille chermouta, ça veut dire... Prostituée de chermouta, oui. Voilà, voilà, c'est ça. Je ne sais pas le dire le mot, mais ça veut dire que c'est ça. On marche tout droit, toujours. On sort toujours avec la plus grande de la famille, toujours. Alors, vous commencez à travailler à l'âge de 8 ans, vous êtes pieds nus, vous gardez des moutons, vous allez traire des chèvres, vous faites de la cuisine, vous faites le ménage. Et quand ça ne va pas, quand il y a un problème, par exemple quand les moutons rentrent tout seuls, votre père vous bat ? Mais bien sûr, alors pour commencer, ma mère, elle est mariée à 14 ans, mon père, elle en avait 38, et puis on avait les moutons. À chaque fois, on faisait une petite faute. Ça suffit une fois, j'ai brûlé le four et nos barrières, malheureusement. Mais mon père, il essayait carrément m'étouffer, et puis il nous attachait, puis on a passé la nuit avec les moutons, avec les vaches. Ma mère aussi, avec nous. Votre père vous donnait des coups de ceinture aussi, quand ça allait pas, non ? Ah oui, on a été tapé, mais comme ce n'est pas permis. Une femme là-bas, c'est rien du tout. Je parle de ma famille, je parle de mon village, je ne sais pas ce qui se passe ailleurs. Mais une femme ici, en Chia, vous la ramenez chez les vétérinaires, vous les promenez pour prendre l'air et tout, mais les femmes là-bas, elles sont soumises. Elles sont plus soumises. Alors, vous assistez soit à des scènes extrêmement violentes. Un soir, votre père manque d'étouffer votre mère parce qu'il pense que peut-être elle l'a trompée. Tout à fait. Vous voyez des scènes terribles aussi. Vous voyez votre mère qui étouffe les filles à la naissance avec une couverture. C'est-à-dire qu'en fait, quand c'est un garçon qui naît, bon, on le laisse vivre, mais quand c'est une fille, il y a de fortes chances qu'elle soit tuée à la naissance. Absolument. Dès que c'est où on a quatre à cinq, six filles, ça va. Mais dès que ça passe un peu plus, là, c'est la mort. Vous avez vu ça avec une couverture ? J'avais vu ça avec mon propre yeux, avec une couverture, oui. Une couverture, les moutons de la laine. Les laines des moutons, pardon. Alors, votre frère, lui, évidemment, c'est le chéri. Tout lui est permis. C'est Assad. Et un jour, vous le voyez en train d'étrangler. Enfin, ça vous est revenu très tard, d'ailleurs, parce que sur le moment, vous avez voulu oublier la scène. Et c'est quelque chose qui vous est revenu beaucoup plus tard. Et là, vous voyez votre frère étrangler votre soeur, Annan, avec le fil du téléphone. Avec le fil du téléphone, oui. Et pourquoi ? Parce qu'il était au téléphone. Il était au téléphone. Il ne sait pas avec qui il était au téléphone. Il n'avait pas le droit d'être. Au téléphone, il est étranglé, oui. Alors, vous ne voyez jamais la police. Une femme qui disparaît, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème, parce que j'ai une fille, je parle toujours de ma famille, on ne connaît pas déjà son corps. On ne sait pas ce que c'est que la police, on ne sait pas ce que c'est qu'enfuir, on ne sait pas... Oui. Vous êtes des non-maîtres, en fait, d'une certaine façon, oui. C'est ça, oui. La seule façon de s'en sortir, c'est le mariage, parce que quand on est marié, on peut regarder devant soi. Et encore. Et encore, oui. Et encore. Et encore, ça dépend sur qui on tombe. Non, c'est ma soeur, elle est soumise. Ma soeur, elle est soumise, et plus grandement, elle est soumise par mon père. Elle était soumise par mon père, mais maintenant, elle est soumise par son mari. Oui. Ah oui, et encore. Oui, et encore. Elle n'est pas toujours en sécurité. Pas toujours. Oui. Alors, celles qui tombent sur des types plus sympas, disons qu'elles ont le droit de regarder devant elles, de faire des courses, de porter des bijoux, de s'épiler, enfin des choses, de se maquiller. Oui, mais c'est normal. Il y a des choses de filles, oui. Voilà, oui, normalement, on n'a pas le droit d'aller chez l'esthéticienne ou s'épiler, c'est le jour du mariage. Le problème pour vous marier, parce que vous avez vraiment envie de vous marier, c'est qu'il vous faut attendre que votre soeur aînée, Kaina, soit mariée. Oui. Et elle n'est toujours pas mariée. Non, parce qu'elle était la pauvre, elle était assez forte, et puis elle n'était pas demandé au mariage. Oui. Puis moi, j'étais plus jeune, j'étais demandé avant elle, et puis je n'avais pas le droit de me marier. Voilà. Si ma soeur, elle n'était pas mariée. Voilà, donc tant que votre soeur n'est pas mariée, vous ne pouvez pas vous marier. Non, non. Et là, évidemment, un jour, vous craquez, vous tombez amoureuse d'un dénommé Fayez. Oui. Lui, il n'est pas paysan, lui, il travaille en ville, il travaille dans un bureau. Oui, très élégant, très bien, on était très, très amoureux. Oui, il avait une voiture en plus. Il avait une voiture, en plus, c'était mon voisin. Une voiture à quatre places. Une voiture à quatre places, oui, j'ai encore la mémoire, elle est bonne. Et alors, vous essayez de l'attirer, ce Fayez, vous mettez votre pullover rouge, votre plus beau pullover, pour qu'il vous regarde. Oui. Et lui, il vous aborde un jour, il commence à parler avec vous, et il dit qu'il a discuté avec votre père. Il dit, moi, j'ai vu ton père, il n'y a pas de problème, on va se marier, tu n'en fais pas, tu peux venir avec moi. Il n'y a pas de souci. Oui, c'est juste. Il vous a raconté ça. Alors, premier baiser, évidemment, ensuite, vous faites l'amour pour la première fois. Oui. Et puis, vous vous retrouvez enceinte. Et je me suis trouvée enceinte, puis je suis donné rendez-vous avec mon ami, il n'est pas venu. Oui, c'est-à-dire qu'au début, quand vous tombez enceinte, vous vous dites, il va revenir, on va se marier, ça va être formidable. Absolument l'espoir. Donc, pendant plusieurs jours, vous le guettez, vous êtes sur la terrasse de chez vous. Mais bien entendu. Vous regardez s'il vient. Mais bien sûr. Il ne vient pas. Non, il n'est pas revenu. Oui. Parce qu'il avait peur, je ne sais pas pour quelle raison. Alors là, il y a votre ventre qui commence à grossir. Oui. Vous vous acharnez sur votre ventre à coups de pierre. Vous essayez de perdre cet enfant. Oui, j'en ai pris moi-même, les grosses pierres tapées sur mon ventre pour faire descendre les bébés. Parce que ma mère, elle est venue vers moi, puis elle m'a dit, toi, tu es enceinte. Bien entendu, je n'arrivais pas à lui dire oui. Elle voyait les taches brans sur le nez, les taches brans sur le bout du sein. Oui. Et puis, le bébé, il n'est pas descendu, malheureusement. Oui. Le bébé est resté. Le bébé est resté. Donc, votre ventre grossit de plus en plus. De plus en plus. Et un soir, vous entendez Hussein, votre beau-frère, proposer à votre mère de vous tuer. Parce que mon papa et ma maman, ils l'ont proposé de me tuer carrément. Oui, j'ai attendu quand j'étais dans la pièce. Oui. Et puis, j'ai demandé à ma tante, la soeur de ma maman, elle va me protéger. Il faut que tu m'aides. Elle m'a dit d'accord. Elle m'a donné la main, comme je donne une main à un enfant d'une année. Oui. Une fois que j'arrivais devant la porte de chez moi, j'essayais de reculer en arrière. Elle m'a poussée. Et puis là, dès que je suis rentrée à la maison, je savais que c'était le dernier jour de ma vie. Oui. Et là, vous comprenez, Souad, que vous allez être victime de ce qu'on appelle un crime d'honneur. Un crime d'honneur. Vous êtes devenue une charmouta. Une charmouta. Pour la famille, pour les villages, pour... Oui. Vous avez déshonoré votre famille. Et si vous n'êtes pas tué, les gens du village rejetteront la faute sur votre famille. Absolument. Alors, là-bas, ce qu'on appelle, nous, un crime d'honneur, ce n'est pas un crime. Pour eux, c'est normal. Pour eux, c'est tout à fait normal parce qu'on vit là-dedans. Oui. On est né là-dedans. Alors, ce qu'il faut dire simplement à nos amis téléspectateurs, c'est que ce n'est pas une coutume qui est propre à la religion musulmane. Elle est aussi appliquée par les chrétiens du Moyen-Orient. C'est en fait une coutume tribale, pré-islamique, qui date d'avant le prophète et qui existe aussi dans des pays comme le Bangladesh et le Brésil. Voilà. Alors, un matin, la maison est vide. Vos parents sont partis ? Oui. Ils sont aidés. Ils sont déquettés les villages. Oui. Et vous, vous êtes accroupi dans la cour en train de faire la lessive. Et je rentre vers la lessive. Alors, mon papa et ma maman, ils sont partis. Je rentre vers la lessive. Puis, mon beau-frère, il est arrivé. Puis, il m'a fait, tu sais, je vais t'aider. Et moi, je l'ai cru. J'ai dit d'accord. Et quand il vous dit, je vais m'occuper de toi, il plaisante un peu, il est sympathique. Il était très sympathique. Ça vous rassure, oui. J'étais très jeune. Je dis, c'est gentil, il va m'aider. Et puis, tout ce que je sentais, il avait mes naissances sur les cheveux. Oui, vous sentez un liquide froid sur la tête. Je ne sais pas, c'est avec une braise, avec une allumette, je ne sais pas. Tout ce que je sais, j'avais les feux sur ma tête. Je commençais à courir dans le jardin, en tapant mes mains sur mes cheveux. Et puis, je sens que les bébés, ils bougent à l'intérieur de mon ventre. Et puis, c'est là, les voisins, ils ont éteint les feux avec l'eau, la couverture. Oui, vous sautez un petit muret, vous vous retrouvez dans la rue. Oui, tout à fait. Et puis, il y a deux voisines qui vous emmènent à la fontaine et qui essayent d'éteindre le feu. Le feu. Parce que vous êtes en feu à ce moment-là. Oui, j'étais en feu ce moment-là. Complètement. Je suis brûlée au troisième degré. Vous voulez mourir à ce moment-là. Ce moment-là, je voulais mourir, oui. Alors, vous vous réveillez à l'hôpital. On vous enlève votre enfant qui était né miraculeusement dans un état de demi-conscience. Et on vous soigne à peine, en fait. Les médecins ne s'occupent pas tellement de vous. On pense que vous allez mourir. Très, très mal. Elles me prenaient par les cheveux. Elles me mettaient dans la baignoire pour me les laver. Elles me soulevaient par les cheveux. Elles me soignaient très, très mal. Oui. Donc, vous êtes brûlée au troisième degré. Oui. Vous avez eu le menton qui s'est collé à la poitrine. Oui, peut-être trois mois. Toutes ces chairs sont brûlées. Oui. Et alors là, votre mère vient vous voir. Quand vous voyez arriver votre mère ce jour-là à l'hôpital, vous pensez qu'elle vient vous aider ? Alors, c'était loin de là. Je dis ça, il vient me parler ou bien, je ne sais pas, il est venu là. Je n'ai pas vu le verre tout de suite dans la main parce que je n'arrivais pas à tourner la tête ni à gauche ni à droite. J'étais collée. Et puis, c'est là, il m'a dit, Tia, tu veux boire ça comme ça, ton frère, il ne va pas avoir les dangers. Et j'étais prête à boire ce verre de poison pour ne pas que mon frère ait de mal. C'était le seul garçon de la famille. Alors, pour nous, c'était quelque chose. Et pourquoi vous n'avez pas bu ce verre de poison ? Alors, c'est grâce à mon médecin. Il est rentré au bon moment, c'est le message du bon Dieu, cette médecin, il est venu. Et puis, il a pris le verre de poison et je n'ai plus vu ma mère. Donc, vous restez dans cet hôpital. Oui. Et la chance pour vous, Souad, s'appelle Jacqueline Thibault. Tout à fait. Elle travaille pour la Croix-Rouge dans l'humanitaire au Moyen-Orient. Oui. Et elle se met en tête de vous sauver, de vous arracher à votre soeur. Tout à fait. Elle est venue vers moi. Oui. Et puis, il m'a fait, je vais t'aider, puis il m'a mis la main sur le genou. Oui. Et je l'ai regardée, j'ai dit d'accord. Et grâce à Jacqueline Thibault, grâce à une fondation en Suisse, je suis vivante aujourd'hui, mon fils et moi. Alors, à ce moment-là, Jacqueline va voir vos parents parce que pour vous sortir du pays, il y a besoin d'une autorisation de vos parents. Elle va les voir et elle leur dit, de toute façon, puisqu'elle est condamnée, vu qu'elle va mourir, autant qu'elle aille mourir ailleurs. Et grâce à ce stratagème, finalement, elle arrive à vous arracher à cet hôpital. Elle vous emmène d'abord à Bethléem et ensuite en Europe. Absolument. Et elle sauve aussi Marouane, votre enfant. Oui, mon fils, oui, qu'il a 25 ans maintenant. Oui. Vous arrivez en Suisse, les opérations commencent, vous avez 24 opérations. J'ai eu 27 opérations. J'ai resté 9 mois à l'hôpital en Suisse. 27 opérations, les greffes, pour assurer cette opération. Mais 27 opérations, mais j'étais très contente parce que j'étais bien soignée. Les gens, ils étaient très gentils avec moi, docteur, infirmière. J'étais très contente. Mais les blessures les plus graves sont évidemment à l'intérieur. Vous avez beaucoup de mal à vous reconstruire, évidemment, suite à ce drame. Vous êtes incapable d'élever votre fils Marouane et vous le confiez à une famille d'accueil pour qu'il soit élevé normalement, on dirait. Tout à fait, oui, parce que je ne pouvais pas, je n'avais pas de la force à m'en occuper de lui. Et puis là, je l'ai adopté à cette famille d'accueil. Et puis en 20 ans, on se veut trois fois. Alors à un moment, vous rencontrez un autre homme qui s'appelle Antonio. Oui. Lui ne veut pas se marier, vous voulez vous marier. Vous finissez par l'épouser. Absolument. Et c'est assez beau. Vous avez deux petites filles, Laetitia et Nadia. Oui, 14 et 15 ans. Oui, avec Antonio. Mais la dépression vous guette quand même. Vous êtes très complexée par rapport à les cicatrices qui couvrent votre corps. Vous n'osez pas vous mettre en maillot de bain ? Bien sûr que non. Ni en manche court, ni en décolleté, ni en jupe légère. Je ne peux pas aller à la piscine. Et ça, c'est assez pénible. Je ne dois pas dire que c'est toujours gay. Et un jour, vous faites soit d'une tentative de suicide. Vous n'en pouvez plus. Oui, j'ai essayé de me suicider et puis j'ai dit non, je n'ai pas le droit parce qu'il y a mes filles, elles ont besoin de moi. Oui, je voulais me suicider parce qu'à un moment donné, c'était très lourd. Encore maintenant, parfois, c'est très, très lourd. J'imagine. Donc là, vous subissez une thérapie pour vous en sortir psychologiquement, dirons-nous. Oui, pendant trois ans. Mais vous souffrez toujours, évidemment. C'est normal, d'angoisse terrible. Par exemple, si vous voyez une bougie, vous ne pouvez pas. Ah oui, impossible. Je ne peux pas allumer une bougie, je ne peux pas allumer. J'ai eu l'occasion, j'ai acheté une maison, je voulais mettre les plaques au gaz, mais je n'ai pas voulu. Je dis à mon mari, je ne veux pas. C'est impossible de toucher un abriqué dans la main. Je n'arrive pas. Mais mes filles non plus, je ne veux pas. C'est plus fort que moi, je n'arrive pas. Alors aujourd'hui, je dirais que ça va pas mal. Votre famille est réunie. Vous avez retrouvé Marwan, qui finalement est venue habiter avec vous. Vous avez donc trois enfants. Oui. Vous avez un métier. Vous êtes secrétaire. Vous travaillez. J'ai travaillé, oui. Vous gagnez votre vie. Et vous décidez à ce moment-là de témoigner pour que toutes les victimes des crimes d'honneur soient reconnues et que les gens qui commettent ces crimes d'honneur ne soient plus des héros, mais qu'ils sont vraiment des assassins. Absolument. J'ai fait ce livre, c'est mon but, pour sauver les autres filles, parce qu'il y en a maintenant, encore aujourd'hui et demain. Ils seront brûlés, étouffés, étranglés ou torturés. Oui. La mort n'a pas voulu de vous. Non. Deux fois de suite. C'est un signe. C'est un signe. C'est pour ça que vous êtes là. C'est pour ça que je suis là. Oui. Vous diriez quoi, Souad, à votre mère, si elle était en face de vous, là, maintenant ? Vous savez, autrefois, j'ai haï, c'est ma mère. Mais finalement, maintenant, je dis, mais ce n'est pas sa faute. Parce qu'elle était soumise par mon père. Elle était soumise par mon frère. L'homme, il fait les rois. Encore une fois, je n'arrête jamais de le dire. Mais quand je parle de l'homme, je suis ravagée. Je suis ravagée parce qu'il n'a pas le droit. Pourquoi lui, il a le droit de tout faire ? S'habiller, s'amuser, sortir, rentrer. Mais pourquoi pas, nous les femmes ? Ce n'est pas la faute de ma mère. Si, actuellement, j'étais en six jours d'année, je ferais la même chose que ma mère, elle l'a fait. Parce qu'on est née là-dedans. C'est tout à fait normal. Alors maintenant, je ne veux pas dire pardon à ma mère. Ça, c'est clair. Mais ce n'est pas sa faute non plus. Ce n'est pas non plus la faute de votre père, parce que lui aussi, il a été élevé là-dedans. Je dois dire, c'est la faute de l'homme. Je n'arrête pas de le dire. Aujourd'hui, demain, c'est la fin de ma vie. C'est la faute de l'homme. J'aimerais bien, c'est changer l'homme. C'est l'homme, mais il faut le changer. Pas la femme. Parce que la femme, la pauvre, tu l'as dit, tu as t'assaillé, si tu ne bouges pas, tu pouvais être sûre, elle ne bouge pas. C'est l'homme, mais il faut le changer. Pas la femme. Mais il faut changer. Il faut changer tout ça. Vous y participez en étant là ce soir. J'y participe. Et je suis prête à aller dans le monde entier, témoigner pourquoi on change. Pour sauver les autres filles. Bravo. Merci. Merci. Souad, ça s'appelle Brunevime. Et c'est chez Eau Édition, mesdames, messieurs. Merci, Souad. Bravo. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada